La pièce, qui est une adaptation d'une pièce écrite par Barzou Abderozakov, qui est un auteur tajji. Ce sont des histoires de femmes racontées par un homme et destinées aux plus grandes. Les victimes, créatures de l'enfer, ombre de la vie, cohorte de la démence, toujours personnellement renouvelée, et vous êtes pardonnées. Cinq personnages, cinq comédiennes, cinq histoires. Je prie pour vous, le monde important que vous êtes. Ce sont des monologues qui ont quelque chose de spécial, c'est-à-dire qu'elles s'adressent directement face publique. Elles s'adressent au public, c'est une espèce de scène où elles... Je vous pose, je vous pose. Je ne sais même pas ce que je suis venue faire ici. La première, c'est Marine, Marine Velay. Mon mari rentre de Voyage d'Affaires. Qui raconte l'histoire d'une femme au foyer. Une femme au foyer un peu comme les autres, qui s'ennuie. Il n'y a personne de la télé ou de la revue ici. Qui invite des amants chez elle. Passer me voir, je vous en raconterai une paix et je vous présenterai mon cousin. La deuxième, c'est Cindy Courte, qui, elle, va raconter son histoire un peu triste, un peu tragique. Une histoire d'amour. Elle est professeure d'écologie et elle tombe amoureuse de son étudiant. La première fois que je l'ai vue, c'était un séminaire d'écologie. Il avait une petite barbiche taillée avec soin. Et je suis allée cette école, ça. Technotisée. Comme un petit rongeur devant un constructeur. C'était comme si je tombais pour la première fois sur un martien. Le genre de truc qui vous arrive quand votre avion perd brutalement de l'altitude. La troisième. Il y a de la thune là-dedans. Johanna Alloin, qui, elle, interprète le rôle d'une prostituée. Sur ce que je fais dans la vie, pas la peine de vous faire un dessin. Il suffit de m'alterner mon look. Prostituée qui a l'air de tout à fait se plaire dans ce qu'elle fait. Et qui nous vante un peu les mérites de la prostitution. Moi, vous comprenez, je suis le rêve. Oh, je suis l'amour. Une vraie petite sœur de la miséricorde. C'est sur moi qu'ils font retomber tout leur malheur, toute leur joie. Ils sont avec moi ce qu'ils sont pour devant. Pour la simple raison que moi, ils me doivent rien. Et la quatrième. Carole Rousseau. Elle, c'est la mendiante. C'est celle qu'on croise dans la rue et qu'on regarde même pas. Je suis pour votre information sans travail. Dans le sens courant de ce terme. Ce qui veut dire que je ne me lève pas le matin pour foncer au turbin. Asphyxiez vos tramways, vos puisses puants. Je ne fais pas d'impôts, pas de cotisations vieillesse. C'est celle qui nous tend la main et qui nous explique un petit peu les rouages de son métier. Un petit peu les coulisses de son métier. Ce sont mes petits qui bossent. Le dernier surtout. A peine 7 ans. Mais déjà un expert. Il sait comment s'approcher. Quel mimique un poilier. Il prend toujours la bonne intonation pour vous supplier selon les circonstances. Dernière et misérable. Et puis la dernière. La dernière c'est Sabrina Mgaard. C'est moi. Vous savez ce que c'est dans ce pubis. Les gendarmes peuvent aller venir comme bon leur sang. Mais nous les officiels. On a même peur d'un autre travers au téléphone. Et bien cette fois-ci c'est le portrait de femme qui veut ressembler à un homme. Diriger les gens à notre époque ce n'est pas une sinécure. Souvent je n'ai même pas envie d'enlever mon vieux maquillage et je vais me coucher avec une relation intime avec mon mari. Pas la peine de vous en parler. Et donc elle nous raconte un petit peu sa vie familiale. Elle nous raconte qu'elle passe un petit peu à côté de sa vie. Et que finalement son mari a fini par la tromper. Et une petite jeunette. Une étudiante de dogue, pas bien futée, moyenne. Que ses copains de classe n'en gardaient même pas. Une guenou, pas touchée par la grâce. Une roulure à grosses lèvres. Une petite conne de bigloss qui n'avait pas inventé l'oeuf chaude. Une pétasse de province pour qui cette brique à gombe devait sembler New York. Une couchée pour aveugle, pour fangeton, pour crétin. Sous-titrage Société Radio-Canada